Esther, chapitre 2 «Vierge et de belles figures, à Suze, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gays, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. » Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suze, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jair, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Iéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suze, la capitale, sous la surveillance d'Egaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Egaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles, choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses sept jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Suérus après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes, six mois avec de l'huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eut le désir et qu'elle ne fut appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Suérus dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébeth, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vastie. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bictin et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Suérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques « En présence du roi ». Chronique, en présence du roi de la part de Mardoché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501